www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E.com Précision à nos amis journalistes. J'ai entendu beaucoup de récrimination concernant le fait que vous ayez apporté votre première interview à la presse étrangère. Je voudrais dire ici que pour vous, il était nécessaire de donner la priorité à la presse nationale dans le programme qui avait été prévu. Mais lorsque vous avez décidé, par compassion, de venir construire les populations de Litori, il a fallu changer complètement, douloureusement. C'est ainsi que vous avez reçu, avant la presse nationale, des journalistes étrangers. Je voudrais pour la communauté rappeler ce que nous avons contenu ensemble, avec les journalistes. C'est une question par intervenant. Merci beaucoup de respecter cette règle. Et M. le Président, avec votre permission, nous allons raconter la première parole. Et la modération sera complète par Giscard Pousset. La première parole est à M. le Président. Commençons par la politique intérieure. M. le Président, vous vous présentez, vous dites rapidement à quel univers vous appartenez, et précisez également la file dans laquelle vous fonctionnez. M. le Président, c'est Stanil Jankera, pour l'actualité du Conseil des jeunes en vie. Ma question, c'est en rapport avec la décrispation politique. On a libéré plusieurs prisonniers politiques, les prisons sont fermées. Mais pourquoi pas Édith Appel et ses proches ? Pourquoi pas Salomon Izzikarunga, qui n'a toujours pas son passé corps ? Et pourquoi aujourd'hui la chaîne RT-US1, d'Adolf Moussy, de M. le Président, est fermée ? C'est toujours dans le cadre de la décrispation. Mesdames et Messieurs de la presse, Je vous salue. À la suite, je m'envoie de parole. Si on en a à revenir sur cette frustration, que vous avez dû ressentir, par le fait que j'ai reçu d'abord la presse internationale, je crois que les explications vous ont été données. Et malheureusement, le scénario qui avait été prévu ne s'est pas passé comme ça devait l'être. Parce que, tout simplement, il y a eu des intérêts. Mais vous ne devez pas vous sentir frustré parce que vous, vous êtes avec moi, ici au pays. Tandis que les autres venant de loin, et avec vraiment un programme très serré, j'ai dû céder à cela parce qu'on ne pouvait pas les frustrer. Et vous savez, ils ont engagé le coup de frais pour arriver jusqu'à moi à vous masser. Vraiment, veuillez m'en excuser. Il n'y avait pas du tout, du tout, à loin de l'intention de définir les uns et de défavoriser les deux. J'espère vraiment que vous vous comprenez. Donc, vous allez vite à la question dont vous avez parlé de RTVSM. Je n'ai pas pris cette décision. Ce n'est pas moi qui l'ai prise. Mais lorsque l'on m'a informé de cette décision, on m'a dit que cet organe de presse s'était plusieurs fois illustré par des discours haineux, frisant même le rivalisme et l'appel à la haine. Je n'ai pas d'élément pour confirmer ou infirmer cela. Mais lorsque je serai à Kinshasa, j'en aurai plus. Et on m'a dit que la justice allait être saisie. Si la justice sera saisie pour cela, on va laisser faire son travail. Et si la RTVSM est innocente, elle ne va pas, comme son exige, de droit réclamer, évidemment, réparation pour ce préjudice, si préjudice il y a. Donc, à mon avis, c'est les marques qui fonctionnent. Il n'y a pas à semblindre à tant d'envoi. Alors, pour le second, c'était... Vous avez parlé d'Eddie Carpède. Où est-ce qu'il est ? Eddie Carpède, c'est proche. C'est genre de temps d'essence, c'est tard le temps. Donc, j'ai posé... Il y a des prisonniers qui sont libérés, mais pourquoi pas il n'y a pas de peine d'essence ? Je ne sais pas s'il est libérable, déjà. Moi, je n'ai pas... Je n'ai pas de souci. Mais laissez-moi m'en guérir et puis je pourrais mieux vous répondre. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est déjà libérable vu la peine de perpétuité qui l'avait frappé ? Mais je pense qu'il y aura moyen de trouver des solutions à tout problème. Et la dernière préoccupation, c'était avec le passeport de Salomon. Il n'a pas pu revenir au pays. Vous faites bien de parler de ça. J'ai ouï dire que son passeport se prouvait à la présidence. Je ne vois pas ce que j'en ferais. Je ne vois pas pourquoi moi, je garderais son passeport par le verront. Je pense simplement qu'il y a des démarches qu'il doit faire et qu'il est congolais. Il a le droit de revenir dans son pays. Seulement, contrairement à son leader, je ne me suis pas occupé de sa situation. Donc je vais laisser évidemment faire ces démarches. Tandis que son leader, qui lui faisait partie des noms cités dans le processus de déconstation, dans les cas emblématiques, pour parler plus précisément, lui, il fallait s'en occuper, il fallait s'apesantir sur son cas. Voilà, c'est simplement ça. Ça n'a rien à voir avec une discrimination qu'elle compte ou un règlement de compte. Je ne vois même pas pourquoi j'en ferais, pourquoi je m'acharnerais sur lui. C'est un jeune frère que je connais, qui m'a été proche à un moment donné. Donc, il n'y a pas de problème. Son cas, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, etc. Mais je crois qu'il peut revenir quand il veut. Ce n'est pas mon point. Il ne fait pas ce qu'il fasse ses démarches. Mais je n'ai absolument rien à voir avec sa situation. Merci beaucoup, Excellences. Nous allons acheter avec la politique intérieure et être dans le volet sécurité. Nous allons prendre la table aux autres publics, je pense, de ce cas-là. Une question par le journaliste, je rappelle. Merci. Nous avons pris beaucoup de contacts avec mon patron, la société civile et la politique. Personne n'est pas le cas non des enseignants. Alors, qui sont-ils exactement, M. le Président, en ce moment où vous venez ici ? J'espère peut-être pour dire déjà l'érection de votre quartier général, comme vous aviez promis pendant la campagne. Bien, merci. Vous pensez bien que si j'avais la réponse, je vous l'aurais donnée. L'une des raisons de ma présence, justement, de l'étranger, c'est celle-là. C'est de démasquer, non seulement ces fameux assaillants qui sont non seulement identifiés, mais aussi pour connaître leur commandité. Parce qu'on sait plus ou moins que sans appui supplémentaire, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire une terreur pour nos populations. Donc, la première étape était de les anéantir. Si pas, en tout cas, amoindir leur effet néfaste. C'est fait. L'armée sera maintenue, les forces de défense seront maintenues ici jusqu'à l'éradication complète de leur nuisance. Mais en même temps, d'une main leur est tendue pour leur édition. Et surtout, pour qu'ils passent aux aveux, qu'ils disent quel est le sous-bassement de leur action et pourquoi tant de violences, pourquoi tant d'acharnements à mal faire, à commettre des crimes. Donc, manifestement, ça ressemble à une tentative de génocide. Donc, on voulait pousser la province d'Itourie à s'embraser et donc amener des événements malheureux du genre génocide que l'on a connu dans notre région des Grands Lacs pour sûrement déstabiliser le pouvoir de toute façon. Ça ressemble vraiment à un complot. Et maintenant, le plus important, c'est de savoir qui en sont les commanditaires. Et ça, je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout pour connaître la vérité. Nous allons prendre la dernière question dans ces volets et ces capités. Nous allons bien raconter la parole à Madame Roussiana. On est là. Et représentez Madame. Et les étudiants, Congo et Télévisions. Je parlerai un peu du gouvernement en attendant l'immunisation de l'explication de ce gouvernement. Monsieur le Président, pourriez-vous nous donner quelques spécificités que comprendra votre premier gouvernement ? Et la donne de gens sera-t-elle prise en compte ? Est-ce qu'on fait ? La donne de gens sera-t-elle prise en compte ? Dans ce gouvernement, il faut qu'il attendre le 30% de contact dont vous avez parlé dans votre adresse. Et à la fin, il y a certains qui parlent d'une sorte de table de réconciliation. Monsieur le Président, est-il prêt à l'adresse ? Une table de réconciliation. De réconciliation pour ne pas parler de dialogue ou de concertation. Politique ? Oui. OK. Bon, avant de répondre à votre question, je fais d'abord le quota de 30%, c'est mon vœu. Ce n'est pas encore une décision, parce que ça ne dépend pas que de moi. Je saignerai le Parlement pour que cela devienne réalité. Et croyez-moi, je me battais. Je me battais pour faire passer cela. Donc ce n'est pas encore une décision. La spécificité, c'est que, vous l'avez dit, il doit y avoir beaucoup plus de femmes. On dit, ça c'est clair. L'autre spécificité, c'est que nous s'engagerons tous à un code de bonne conduite par rapport aux services à la maison qui devront rendre. Et il y a une troisième spécificité, mais permettez-moi de la terre encore en ce moment. Mais en temps opportun, je la ferai connaître. C'est là. Et voilà, donc, je vous ai tout ce que je veux dire pour ça. À propos de la table ronde du dialogue, enfin, je ne sais pas à quoi vous faites à l'union et avec qui, je ne vois pas. Ici, il y a une majorité qui s'est formée, qui va diriger le gouvernement et qui est composée comme telle au Parlement. Et il y a une opposition qui tarde à prendre leur forme, mais qui prendra sous ma forme parce que je compte vraiment les accompagner dans cet exercice. Parce que je tiens à ce que nous ayons une proposition, une vraie opposition, une opposition constructive qui va vraiment être le contrepoids du gouvernement et qui doit, d'ailleurs, en son temps, j'avais parlé de ça à madame la présidente de l'Assemblée en disant je souhaiterais que l'on donne, que l'on considère la présidence de la commission des finances, par exemple, à l'opposition pour que l'opposition soit ce parlant qui va permettre au pays d'avancer. J'ai remarqué en arrivant aux affaires qu'à cause des comportements, des régimes contre lesquels nous nous battions, nous n'avions pas été associés à la gestion du pays. On peut l'être regardé dans les pays en transition démocratique. Des voix même de chefs d'État conduisent des leaders de l'opposition à une réflexion commune lorsque le pays fait face à des difficultés qu'elle compte. C'est ce modèle-là que j'aimerais imprimer ici chez nous, voir une opposition responsable qui ne doit plus s'illustrer que dans la haine, dans des propos qui frisent l'injure ou la diffamation, des choses comme ça. mais plutôt aller dans la réflexion, dans la construction d'une opposition libre et qui contribue en tout cas à l'action de la reconstruction du pays. Parce que je fais vraiment de la réconciliation nationale un objectif. Il faut que nous aimions tous le Congo et que nous aimions les Congolais pour pouvoir nous tourner vers le développement. Alors, mais je ne vois pas pourquoi il faut faire cette table ronde, mais si le besoin s'en ressent, s'il faut passer par là pour reconstruire la nation, cette cohésion nationale, oui, pourquoi pas ? ce n'est pas dans mes projets pour le moment. Excellence, nous allons en gros le deuxième thème de l'économie, mais la corporation signale que toutes les autres questions relatives à la politique intérieure ont été compilées et c'est Diégo Di qui a été cherché de poser une question qui résume et qui clôture le volet intérieur. Merci beaucoup. Une seule question, M. le Président. M. Fayou, depuis un certain temps, a présenté un point de sortie d'écrivain, c'est comme ça qu'il a appelé. Il propose notamment à l'institution un gros conseil national de la forme institutionnelle qui l'appelle ICNR qu'il souhaiterait diriger votre avis ici. Bon, moi je pense que la réforme constitutionnelle a des endroits bien précis pour être conçu, réfléchi, préparé. On ne peut pas créer en plus de ça une autre institution pour se faire. Et puis, je pense que M. Fayou est un élu du peuple et en allant au Parlement il peut amener ce genre de choses. Et enfin, il a émis son peuple, nous sommes en démocratie, il a le droit de proposer des choses, mais nous avons tout aussi le droit de les accepter ou de les refuser. Ici, moi je n'en vois pas la peine, d'autant plus qu'on n'en a même pas discuté avec lui, il fait une proposition. Elle est peut-être intéressante, certes, mais je n'en vois pas l'utilité. Moi-même, d'ailleurs, dans mon message du 30 juin, j'ai parlé de réformes nécessaires. Mais ces réformes, je n'ai pas dit que j'allais les attribuer à un individu qui allait conduire cette initiative. Donc je crois qu'il y a, je le redis encore, des institutions qui sont propices à ce genre d'activité et il faudrait mieux les laisser là. Et si M. Fahilou veut en faire partie, c'est son droit, il peut être mieux d'y arriver. dans cette séance, nous avons donc l'économie. Je répète encore l'intention de nos collègues d'être précis et concis. Merci. Tour Congo, allez-y. Éric, on va vous tour Congo. Le président de la République, ma question est simple. Pourquoi, comment vous expliquez le dépassement budgétaire par la présidence de la République ? Et puis, quand est-ce que prendront leur fonction les administrateurs, le PCA, de la SNCC et aussi de la GQM, quand est-ce de prendre leur fonction ? J'aimerais savoir pourquoi, comment expliquez-vous le dépassement budgétaire par la présidence de la République ? La deuxième question, quand est-ce que prendront en fonction le PCA de la SNCC, le DG de la GQM, pour vous, c'est votre prix justement ? Merci. Je commence par la dernière. Quand est-ce qu'ils prendront en fonction ? C'est lorsque la ministre du portefeuille de Pénorat signer cette prévalidation, enfin, cette notification, je l'ai dit. alors, pourquoi est-ce que cela ne s'est pas fait ? Parce que, manifestement, il y a certaines réticences à le faire. Des réticences qui ne s'expliquent pas, quelque part. mais, à mon sens, je dirais que cela est à mettre au fait que le gouvernement n'est pas encore là. Il y a donc une certaine lenteur, il y a peut-être certains calculs politiciens. Mais, à mon sens, il n'y a pas urgence. Vous savez, les remises et reprises, on le voit aujourd'hui, il y a un premier ministre qui a été déviné, il y a un autre qui est sortant. vous voyez que cela n'avance au risque d'effet. Donc, la politique est en train d'agir et d'influer sur les événements, ce qui fait que cela les ralentit. Mais, une chose est certaine, c'est que ces ordonnances sont là et elles ne seront pas retirées. Et, ensuite, ce qui est certain aussi, c'est que elles seront d'application. Donc, ça, c'est clair et c'est sans vantage. Alors, quant au dépassement, vous savez, moi, la spéculation, je ne la, je n'y fais pas beaucoup attention. Je laisse les gens parler. Moi, j'ai un mode de vie qui n'est pas du tout porté sur l'extravagance. il est vrai que nous avons trouvé une situation. Nous sommes en train d'y travailler. Évidemment, les critiques sont contraintes dans le sens où ceux qui s'opposent à nous spéculent dans tous les sens. Mais, moi, ce sont les indicateurs qui m'intéressent et je n'ai pas l'impression que ces indicateurs sont toujours rouges. et vous verrez que plus tard, lorsque le gouvernement sera là, il y aura vraiment une certaine orthodoxie dans la gestion et nous tiendrons vraiment bien nos comptes. Il n'y aura pas de problème avec ça. Nous allons prendre une autre question liée toujours à l'économie. On va trouver un média international. On va revenir sur nos avis de Bouddha. Merci. C'est Blaise la Sombolier pour le Bessin Groupe. Monsieur le Président, les affrontements dans le territoire des Djougou et d'autres territoires des Ligouis ont causé des morts, également des dépassés. Il y a aussi de conséquences économiques. Les opérateurs économiques ont vu leurs activités économiques victimes par ces conflits. Ma question, c'est de savoir que fairez-vous concrètement pour réparer les conséquences économiques de ces conflits. La première des choses, déjà, c'est de taire toutes les violences qui amènent à ce genre de choses, à ce genre de zérapage. et croyez-moi que la détermination y est. Ensuite, nous allons, en même temps que nous allons relancer la construction d'infrastructures, nous allons également mettre fin à toutes les tracasseries dont sont victimes nos opérateurs. de ces tracasseries ont une incidence malheureuse sur leur activité et même sur les prix des darbés et autres qu'ils vendent. Et donc, il est question vraiment de les sécuriser, de les protéger vis-à-vis de ces tracasseries, en même temps que l'on mettra à leur disposition tous les outils nécessaires leur permettant de relancer l'activité économique chez nous. Parce que vous savez que nous perdons énormément par ce genre de choses qui arrivent. Ils ont tendance à aller dans les pays voisins où il y a plus de quiétude et plus d'attrait à leurs activités, à leurs gains. Et donc, nous en sommes conscients, nous en avons énormément parlé, j'en ai beaucoup discuté avec le gouverneur et en lui, j'ai trouvé quelqu'un qui était tout aussi déterminé comme moi à redonner un sens à l'activité économique, à redonner de l'élan aux opérateurs économiques. Et comme j'ai dit, nous allons vraiment nous engager sur cette voie-là et mettre à leur disposition ce qu'il faut pour ce faire. Et nous allons prendre la dernière question dans ces volets économiques. Une même de la cité. Israël Mitala pour cette sur cette procédée. Monsieur le Président, l'intégration régionale à travers le projet Pond-Routral entre Kinshasa et le Basali se fera-t-elle au détriment des intérêts stratégiques de l'ARC ? Est-ce que vous comprenez les inquiétudes de la population du Pond-Gogo, du Pond-Gogo-Central en particulier et ceux des compétences en général ? Merci. Je ne vois aucune intégration régionale qui peut être néfaste pour le Pond-Routral Je n'en vois aucune en tout cas à moins que vous me l'amendiez. À propos du pont Routral entre Pond-Routral et Kinshasa, je peux vous dire que j'ai appuyé et je continue d'ailleurs d'appuyer ce projet. Mais comme je l'ai dit par mon nom du Pond-Routral du Pond-Routral il n'est pas question pour moi d'accepter un projet qui va qui risquerait de tuer une autre activité toujours chez moi ou de concurrencer de manière déloyale une autre activité qui se passe toujours chez moi. Et donc autant ce projet Pond-Routral est louable autant aussi il est nécessaire de préserver les ports de Matali et de Beaumain en même temps qu'il est plus que nécessaire de construire aussi le port en eau profonde de Bananas. Et d'ailleurs je suis très engagé là-dessus j'ai rencontré les les prétendants à cette investissement du bas et port pour ne pas les hésiter et ils sont très intéressés nous sommes vraiment en train d'examiner la question et tant que ce projet ne sera pas réalisé je n'avancerai pas sur le projet Pond-Routral parce que comme je l'ai dit je tiens à préserver nos intérêts à travers les activités portuaires du Pond-Central et je ne vais pas me faire concurrence à moi-même donc ce c'est totalement erronique et là j'aimerais rassurer nos compatriotes du Pond-Central parce que j'ai aussi entendu leur message je suis de cœur avec eux de tout cœur avec eux et nous avancerons ensemble et dans l'intérêt de partagé vision pour nous amener pour dénicher cette mémoire soit de l'étranger ou de l'intérieur et tout le monde est à faire ce qui est dans la ville par rapport à ce que soit suspecté toujours à tourer dans le site où on a fait le processus des traditions des gérants de la FRPI parmi les conditions d'arrivée de charge de la FRPI c'est notamment la reconnaissance de leurs grades et puis les grades des militaires de la FRPI et puis la monistie pour que les postes des armes les postes du 7 ou 4 est-ce que vous en sont pour par rapport à la reconnaissance légale les grades les grades les grades les grades quoi sont nos comme moi je vous l'ai dit la priorité moi je l'accorde à la paix d'accord j'ai cru comprendre que le FRPI était tout aussi bien que moi tourné vers cette résolution c'est-à-dire la paix à partir du moment où ils sont ils regardent dans la même direction que nous ils deviennent des interlocuteurs valables donc pour discuter et je n'ai pas du tout d'objection à commencer à parler avec eux et sans tabou d'ailleurs la preuve c'est que le remontateur de notre mécanisme national a déjà pris l'an et pas plus tard qu'il y a quelques instants j'ai discuté avec la représentante de la Nouvelle-Cole ici et même bien avant ça j'avais vu Mme Zérogui elle-même la représentante spéciale pour parler de ce phénomène de leur fréquentement et ensuite de tout le processus DDR qui va conduire à leur désarmement des mobilisations des réinsertions dans la vie dans la vie normale et à partir de ce moment-là nous pourrons discuter je ne peux pas ici commencer à dire je suis d'accord pour ceci et pour cela je ne serai pas prudent je risquerai peut-être d'en effrayer quelques-uns ou que sais-je encore mais je voudrais ici insister sur ma disponibilité à discuter avec tous les compatriotes qui se sont à un moment donné lancés dans ces activités des groupes armées qui ont fait ce qu'ils ont dû faire de bon ou de mauvais c'est cette main tendue que je fais que je leur envoie pour dire revenez à la raison il n'y a plus du tout de raison de continuer à avoir vos activités nuisibles pour la procédure revenez à la maison revenez à la maison parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour que l'État s'installe partout que l'autorité de l'État soit active et présente sur tout l'ensemble de notre territoire et qu'il n'y a plus de raison de s'organiser en milice d'autodéfense il y aura des instruments de l'État pour protéger le territoire pour protéger les citoyens et il n'y a plus de raison de se faire justice donc c'est ça le message que je leur envoie sans condition préalable c'est simplement pour leur maison déposer les armes arrêter de l'activité misible et revenez vers nous la main vous est tendue c'est votre pays vous y avez une place mais à condition évidemment de vous attonner à des activités acceptables légales donc c'est tout simplement ça sans condition c'est important le dernier thème c'est le social il y a deux questions pour le social avant la conclusion madame merci beaucoup monsieur le président de la république Rachel Kitita pour le compte d'Actu 30 dans votre message à la nation à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la RDC le 59ème j'ai noté une phrase en 5 mois d'avènement au pouvoir je ne peux produire des miracles alors que le 2 mars 2019 à Kinshasa vous avez présenté les 100 mesures urgentes à prendre disons après votre avènement au pouvoir c'était les miracles que vous avez promis aux Congolais de toutes les provinces de la RDC comment vous dites que vous n'avez pas pu produire des miracles est-ce que c'est une contradiction par rapport à ces mesures urgentes présentées le 2 mars merci non madame tout simplement parce que s'il est vrai que les initiatives les décisions prises pour les 100 jours ont eu un effet positif sur le moral de nos concitoyens il est vrai aussi que nous n'avons pas donné ou ces mesures n'ont pas donné entière satisfaction il reste des problèmes pendant je pense ici au quotidien au prix des denrées alimentaires des denrées alimentaires qui doivent baisser je pense très bientôt on va parler de rentrée scolaire ce sont des mesures de soulagement qu'il faudrait prendre parce que la rentrée scolaire est devenue synonyme d'enfer pour nos parents donc c'est tout cela qui me chagrine encore c'est aussi la sécurité qui explique ma présence en étude pendant que nous parlons il y a des congolais qui meurent à cause de la stupidité de certains qui sèment la désolation tout cela j'aimerais vraiment le voir éradiquer ou récler mais malheureusement en cinq mois je n'ai pas pu le faire donc je n'ai pas fait le miracle et je ne fais qu'un constat ce n'est pas une contradiction parce que je m'inscris toujours dans le positif moi j'ai toujours tout relativisé dans ma vie quand j'ai des échecs je les relativise j'en fais des leçons pour pouvoir mieux appréhender l'avenir donc pour moi non il n'y a pas de contradiction je suis simplement j'étais simplement en train de faire une sorte d'instantané de la situation après cinq mois de gestion et j'ai constaté que bon je n'ai pas fait le miracle mais en même temps il y a une sorte de satisfaction que je perçois dans la population sans trop m'enorgueillir parce que la tâche est énorme et ce qui reste à faire également donc je vais simplement continuer continuer avec détermination dans ce que je fais parce que mon but mon objectif est de remettre ce pays sur les rails de redonner la dignité la fierté au courboulé de leur pays d'appartenir à ce pays de leur rendre cet amour pour leur pays pour leur compatriote et ensuite on verra là vous reviendrez peut-être me poser la question et je vous dirai si à ce moment-là il faut être satisfait quand le miracle se fait c'est en ce moment par la représentante de la presse inclinée le soir monsieur le président ce pays a disposé d'une compagnie aérienne très forte qui semble que les pays pour avoir des essais distribués les avions que l'on a préparé pour aller à l'arrivée il faut prendre une erreuse c'est d'abord un sommeil pour traverser le pays pour aller y arriver c'est départ c'est-à-dire qu'il y a eu des fois pour le sénier parce qu'il faut que le père tu peux m'en donner un sénat avec son ami qui est-il son profonde à la fin de l'arrivée de l'arrivée alors la question c'est il s'agit là d'une question de sécurité de son le son ridicule aujourd'hui par rapport à ce même d'éthique dont je dis oui merci finalement sans effectivement le problème de la compagnie aérienne nationale préoccupe au plus haut j'ai eu d'ailleurs lorsque j'ai voyagé sur leur ligne à échanger énormément avec leur directeur qui le hasard présent était aussi le pilote qui nous conduisait mais et au retour j'avais même vu la BCA de la compagnie nous sommes nous sommes vraiment à son chevet j'avais d'ailleurs même donné l'autorisation de décaisser à mon temps pour leur donner un peu de souffle et c'est ça me préoccupe ça me préoccupe au plus haut point et d'ailleurs pour vous dire lorsque j'ai accepté la demande de Rwander de pouvoir aussi avoir des escales chez nous c'était dans le but de booster notre compagnie nationale parce qu'à ce moment là on avait une concurrence vraiment très proche juste à côté et ça allait booster donc notre compagnie je ne le perd pas de vue je suis très très prophète de la situation je sais qu'il y a eu énormément de problèmes dans Air Zahir puis Lac et aujourd'hui pour moi Airways mais le but c'est de redorer la zone de votre compagnie à l'île nationale et je m'engage dans ce combat là je ne laisserai pas les points c'est que c'est que c'est que nous avons consommé les crédits temps nous allons nous réunir trois points paroles et qui vous aurez un besoin d'accord monsieur le président de la république voulons vous dire encore une fois un grand merci d'avoir accepté de recevoir un présentation aujourd'hui je voudrais vous annoncer que vous m'avez chargé de les rencontrer ou de rencontrer certains d'entre eux chaque semaine et que vous-même vous avez accepté de rencontrer selon votre convenance les responsables des médias congolais donc ça moi je pense que ça sera une continuité pour que vous puissiez échanger avec les médias et qu'ils vous accompagnent dans votre bouche merci beaucoup monsieur le président de la république merci 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 mesdames messieurs de la presse encore une fois je vous réterne et je vous pour ma frustration le programme était de vous rencontrer le temps de moi-même et évidemment nous sommes arrivés le 30 juin ici à Bounia en train de tourner rapidement et avec tout ce qui s'est passé on a pas pu je n'ai pas pu vous rencontrer ce jour-là mais je crois que j'ai pu me racheter en tout cas je l'espère et croyez-moi que la prochaine fois vous aurez la place que vous méritez parce que je compte vraiment avoir ce lien avec vous parce que je sais qu'à travers vous je pourrais parler au peuple qui a besoin d'espoir qui a besoin de voir où l'on le mène et vous pouvez compter sur moi sur mon soutien également puisque vous faites partie de ce peuple pour l'amélioration de vos conditions de travail parce que ça en fait partie la presse comme je l'ai dit dans mon discours d'inauguration d'investiture la presse doit être le quatrième plus proche vous devez être notre miroir vous devez être notre gouvernail pour que nous nous tenions à carreau et que nous rendions le service pour lequel le peuple a voulu que nous soyons là où nous sommes je vous remercie bon retour à tous pour ceux qui sont venus de Kitsasa et à très bientôt que Dieu vous bénisse nous allons nous finaliser c'est un sort en prenant une photo de famille www.tolobellavie.com www.tolobellavie.com